Cette présentation vous est offerte par le Forum politique pour les latino-américains. Nous œuvrons pour l'amélioration de l'enseignement, plaidons pour des logements abordables, des politiques d'immigration justes et pour renforcer le leadership de la communauté. En cette présentation, nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce exactement le test de la charge publique ? En quoi consiste le test de la charge publique ? En quoi consiste le test de la charge publique ? Quelles sont les ressources disponibles ? Nous espérons que, si la fin de cette présentation, vous aurez mieux compris la règle de la charge publique d'en faire prendre des décisions et la règle de la charge publique. La règle de la charge publique est partie du processus de sélection réalisé par les fonctionnaires de l'immigration aux États-Unis. La réglation de la charge publique d'avoir う un test vise à déterminer si c'est probable que en le futur une personne recebe des bénéfices publics. Si elle sait que la personne est susceptible de s'utiliser des bénéfices publics en le futur, elle pourrait retenir l'ingr Economics ou la Green Card. Donc, quand on a appliqué le test de la charge publique ? Il est appliqué lorsque certains immigrants sollicitent d'ingreser aux États-Unis ou lors d'un changement ou de la prolongation de certains types de visa ou, plus souvent, lorsque une personne souhaite devenir residente permanent légal ou des entrées sur le cas ou lorsque un residente permanent légal pour votre état-Unis ou lorsque une personne ya est residente légal permanente et regresa aux États-Unis después de 180 días consecutivos en el extranjero. Sin embargo, la regla de carga pública no se aplica a todos los inmigrantes que solicitan una tarjeta de residencia. ¿A quiénes no afecta la carga pública ? La regla de carga pública no afecta a los residentes legales permanentes ou titulares de tarjeta de residencia que solicitan la ciudadanía, los refugiados y asilados, los solicitantes ou titulares de visa ou los inmigrantes menores de edad con estatus especial, ciertas personas en libertad bajo palabra y titulares de visas humanitarias, ciudadanos, ciudadanos naturalizados, solicitantes ou titulares de visa T, quienes realizan autopeticiones de VAWA y otros. Como veis, muchos estados migratorios no están sujetos a la prueba de carga pública. ¿A quiénes sí afecta la carga pública ? Es muy probable que la regla de carga pública afecte a individuos que soliciten una tarjeta de residencia por una petición familiar. Por ejemplo, una persona cuyo estado migratorio se modificará mediante el matrimonio. Maintenant que nous savons qui est concerné par le test de la charge publique, en quoi consiste-t-il ? Le test de la charge publique consiste en une évaluation appelée « ensemble des circonstances » dans laquelle les fonctionnaires de l'immigration examinent divers facteurs comme les revenus et la situation financière d'une personne. Cela comprend l'actif, le passif, les dettes telles que les prêts, la cote de solvabilité et si vous avez déjà eu recours à l'une des prestations sociales spécifiées. Ils prendront également l'âge de la personne en compte, si elle est en âge de travailler. Par exemple, avoir entre 18 et 61 ans est un facteur positif. Ils examineront le niveau d'études et les qualifications, si vous avez des compétences ou des certifications professionnelles et votre maîtrise de l'anglais. Ils examineront votre état de santé pour s'assurer que vous n'avez pas de pathologie, qui vous empêcheraient de travailler et si vous avez une assurance maladie pour couvrir les frais médicaux. Ils regarderont également votre situation familiale pour connaître la taille de votre foyer et sa situation financière. Ils examineront aussi la déclaration sous serment de soutien de votre parrain financier et vérifieront si vous êtes proche, si vous vivez ensemble et si ce parrain a déjà parrainé d'autres personnes. La plupart de ces informations vous seront demandées via un nouveau formulaire appelé Déclaration d'autosuffisance I-944. Comme vous le voyez, le recours aux prestations sociales par le passé n'est qu'un facteur parmi tant d'autres qui seront examinés par les fonctionnaires de l'immigration. Quelles prestations sociales sont incluses dans la charge publique ? Il existe un ensemble de programmes de prestations sociales inclus dans la charge publique. Il s'agit de l'aide en espèces du gouvernement fédéral tel que le revenu complémentaire de sécurité et l'aide temporaire aux familles dans le besoin, TANIF. Les soins institutionnalisés payés par le gouvernement fédéral tels que les maisons de retraite ou les établissements de santé mentale à long terme. L'aide générale des États, des collectivités locales et des tribus. Le programme d'aide alimentaire complémentaire SNAP, IBT ou coupons alimentaires. le programme de bons de choix de logement de la section 8, l'aide locative sur projet de la section 8, le programme de réhabilitation de la section 8 et d'autres logements fédéraux et certains programmes Medicaid non-urgents avec de nombreuses exceptions. Par exemple, Medicaid pour les enfants de moins de 21 ans nommés All Kids in Illinois, Medicaid pour les femmes enceintes, y compris les 60 jours après la naissance, appelés Mom and Babies in Illinois. Medicaid d'urgence et les services prévus par la loi sur l'éducation des personnes handicapées ne sont pas inclus. Quelles autres prestations ne sont pas incluses ? De nombreux programmes ne sont pas inclus dans le test de la charge publique. Par exemple, l'assistance d'urgence en cas de catastrophe, All Kids, Mom and Babies, les banques alimentaires privées et autres banques alimentaires, les repas à domicile, les repas d'été, les programmes Head Start et Healthy Start, les crédits d'impôts tels que les stimulus tchèques fédéraux en période de COVID-19, le programme Cook Country Care Link, les prestations PIBT, le programme VIC, les bourses d'études PEL et les programmes d'aide aux étudiants, les hébergements provisoires et logements pour sans-abri, les programmes de petit-déjeuner et de déjeuner à l'école, le programme de vaccination pour les enfants, les allocations chômage, l'aide pour la garde des enfants, le Medicaid d'urgence, les soins dispensés à l'école et dans les centres de santé scolaire, les centres médico-sociaux et bien d'autres. Cette liste n'est pas exhaustive. Il existe encore de nombreux programmes qui sont exemptés de la règle de la charge publique. Comme vous pouvez le constater, la charge publique, c'est beaucoup d'informations, mais il faut surtout retenir cinq points importants. Le recours aux prestations sociales pour vos enfants ou pour les membres de votre famille ne sera pas pris en compte lors du test de la charge publique. Seules les prestations sociales utilisées par le demandeur seront prises en compte pour la charge publique. Tous les immigrants ne sont pas soumis au test de la charge publique. Enfin, consultez un avocat spécialisé en droit de l'immigration si vous pensez que vous serez soumis au test de la charge publique. Il existe de nombreuses ressources pour trouver davantage d'informations et de l'aide à propos de la charge publique. Le site Web pour la protection des familles immigrantes de l'Illinois possède des informations spécifiques à l'Illinois en matière de charge publique et il est régulièrement mis à jour. L'adresse Web du site est protectingimmigrantfamilies illinois.org Le programme de ressources pour les familles immigrantes aide les familles dans leur demande de prestations sociales. Les partenaires du programme IFRP sont formés en continu sur les questions de charges publiques. Pour trouver un IFRP près de chez vous, consultez www.icrr.org slash IFRP. Les familles peuvent aussi appeler la ligne d'assistance aux familles immigrantes ICRR en cas de question ou pour obtenir plus d'informations. Le numéro est 1 855 435 76 93. La ligne est disponible en plusieurs langues. Merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Si vous avez des questions ou souhaiteriez plus d'informations, contactez-moi par courrier et ou visitez la page Facebook et Twitter du Forum politique pour les latino-américains. Merci à tous. Merci. 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 Sous-titrage FR ?